alors là on va parler du passage des fils de la batterie moteur à l'intérieur du véhicule pour rejoindre l'orient la transition est un peu est un peu violente je le reconnais le visionnement mais je voulais vraiment chercher un endroit où je pouvais faire passer les fils derrière le moteur il est récupéré derrière le tableau de bord mais grosso merdo je ne suis tombé que sur du métal et je n'ai pas trouvé les passe fils et du coup je vais passer entre la carlingue en métal grise et l'aile de la voiture que j'ai démonté car après juste à côté de la porte et de la carlingue grise il ya une petite pastille en caoutchouc qu'on peut percer pour passer à l'intérieur du véhicule et après ça ressort du à gauche des pieds là du coup j'ai utilisé une caméra endoscopique que j'ai acheté à 30 balles sur amazon pour voir ce qu'il ya dans ce qu'il ya dans la carlingue que l'on sait jamais où ça passe et vous allez voir c'est assez vide donc là on est rentré dans le trou qui en haut on regarde vers le bas et la prise électrique que vous voyez en bas c'est celle de la porte avant gauche et là vous voyez mes doigts donc on a vraiment accès tranquille là je rentre par par le bas pour voir aussi deux points de vue différents alors c'est un peu compliqué d'utiliser une caméra endoscopique ça dépend du lieu quoi et vous allez voir le trou en donc j'ai vraiment fouillé tout au fond parce que là on voit vers le haut mais j'ai aussi vu un peu plus en bas droit vers le pare choc quoi qu'est ce qu'il y avait j'ai trouvé aucune sortie parce que j'aurais bien voulu passer à l'intérieur mais j'ai pas trouvé alors je suis allé dans un garage associatif pour retirer ma porte mais j'ai appris à retirer ma porte c'est cool et c'était pour retirer une vis qui était foutue j'ai besoin d'un marteau à compression et c'est le garagiste qui l'a fait à ma place et j'en ai profité pour passer mon câble voilà alors voilà résultat la caméra endoscopique avec les fils qui sont posés alors franchement c'est bien mais il est juste un dernier truc qui m'embête c'est au niveau du trou bas les fils il se repose sur un angle droit donc j'ai peur qu'avec les vibrations du véhicule en roulant ça coupe le fil plus surtout c'est lui le plus grave s'il se coupe car si le fil plus se coupe c'est comme s'il était en contact direct avec la borne moins de la batterie vu que le châssis est relié à la borne moins il ya une couche de peinture mais donc je vais essayer de le protéger encore un peu et voir si je trouve quelque chose je me suis également assuré que le vérin qui tient le capot ne risque pas d'abîmer les fils électriques quand on ferme le capot bon on en est loin c'est c'est nickel maintenant on va à l'arrière pour faire passer la gaine jusqu'à derrière et donc là il faut retirer tous les meubles ça aussi c'est une vraie partie de plaisir mais au moins ça va vous permettre de voir un peu l'aménagement ça va vous permettre de voir un peu le même toutes les vis à main que vous voyez vous pouvez les trouver sur amazon en tapant vis à poignée à main m6 et m6 c'est le c'est la largeur du du pas de vis puis vous mettez une rondelle pour pas abîmer le bois quand ça sert ouais on a installé cette gaine ici dedans pour retirer le reste à la planche pour bien la faire glisser sur les parties en plastique noir et pas sur l'isolation histoire de pas la déchirer vous allez pouvoir voir les écrous à griffes que j'ai planté derrière ça s'appelle écrous à griffes vous pouvez les trouver tranquille sur amazon j'ai quand même fait un gros prêt-trou au centre et et quatre petits prêt-trou pour les pics de l'écrou à griffes ça c'est de la gaine de btp un clair je fais en sorte d'avoir la gaine qui puisse accepter deux fils de 16 mm carré dedans sans que ce soit serré au moins ça sera bien protégé là dedans c'est une gaine qui existe à 75 kg qui ne peut même être coulé dans du béton aucun problème à la gaine elle est archi visible mais au moins elle est archi clean comme la je la porte sous la garniture parce que juste à droite de la gaine enfin au dessus il y a l'enrouleur de la ceinture de sécurité puis c'est encore mieux que ce soit dans une gaine à côté de ce truc là quoi ça on est sûr que ce soir ça s'en mêle pas là j'ai fait exprès de bien que la gaine puisse aller à gauche à cause de la portière qui se ferme qui pousse un peu la gaine du coup comme ça y'a il ya un peu de place bon j'espère que j'aurai assez de longueur pour atteindre l'orion mais je pense que ça ira pareil ici les points de fixation je les ai un peu mastiqués sur les côtés en espérant qu'ils vont tenir là je sais pas vous si vous allez voir mais il ya mon faisceau électrique là on voit deux petits passage blanc en fait c'est le scotch noir du faisceau qui qui n'est pas assez rapproché du coup on voit les fils du faisceau donc je les renforce avec du scotch qui a un bout de gaine thermo rétractable entre le scotch et le faisceau du coup comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de scotch trop collant sur les fils du faisceau d'origine on 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 la repose du lino c'est au demi centimètre près ou centimètre près maximum parce que faut que ça soit parfaitement aligné avec les trous qui assurent le sur la planche en bois avec la planche en bois peut bouger un petit peu aussi vraiment que ça soit bien placé pour s'aligner avec les avec les meubles pour pour les vis à main ok là c'est un autre jour on va faire le démontage de la porte donc je sais pas du tout à qui je m'adresse mais faites attention quand vous démontez une porte ça se fait à deux là je vais le faire seul parce que j'ai appris à le faire dans un garage associatif et que je me sens capable de le faire seul une porte ça pèse 30 kg après donc c'est lourd vous avez vu dans quel sens j'ai dévissé les vis en premier je fais celle qui en haut en dernière parce qu'une fois que celle là est partie la porte elle s'en va et si vous avez laissé l'écrou du bas ça va se tord donc c'est l'écrou du haut en dernier et là ça pèse 30 kg il faut absolument avoir laissé la vis ouverte à fond ça vous facilite la vie là c'est la calandre on retire les trois vis du haut ensuite ce n'est que des clips et il y en a au moins six il y en a deux à gauche deux sous le logo et deux à droite et pour les retirer ce n'est que par en dessous à l'extérieur là vous voyez que je vais passer mon tournevis par en dessous entre le pare choc et la calandre il ya que comme ça qu'on peut atteindre les clips ce n'est pas du tout par l'intérieur qu'on peut les atteindre même si ça donne envie franchement donc là j'ai fait les deux clips de gauche et de droite maintenant il me reste les clips qui sont sous le logo il faut y aller doucement vraiment faut y aller très très doucement là je vais un peu vite je trouve même alors que je connais et encore je suis je l'ai fait que trois quatre fois ça je vais vraiment trop vite il faut y aller très très doucement surtout quand on apprend là on retire les deux vis qui sont au dessus du pare choc les cinq vis en dessous du pare choc une vis qui tient le pare bout l'obturateur qui tient le pare bout on l'a vu tomber là ensuite à l'intérieur on a accès à une nouvelle vis qui tient le pare choc sur un bout de métal maintenant on peut déloger le pare choc sur le côté des droits là il ya deux clips à retirer un à droite un à gauche pour le pare choc et là ça se retire prenez note que je n'ai retiré que le côté droit du pare choc le côté gauche est encore vissé donc vous devez soutenir le côté droit du pare choc avec des caisses pour pas qu'il tombe trop bas pour pas que ça torde le pare choc là on retire le bloc optique maintenant qu'on a retiré le pare choc on a accès à toutes ces vis on en a déjà vu une là je vous emmène en bas pour que vous voyez bien où c'est voilà ça c'est une vis qui tient ce qu'on va appeler la calandre je sais pas comment ça s'appelle ça c'est une vis qui tient le bloc optique et une quatrième vis là en bas à droite à ma droite une fois qu'on a retiré les quatre vis je retire le cache qui pourra atteindre le feu de croisement et le feu de diode on a quatre branchements à retirer je crois qu'il y a le moteur qui fait tourner les feux de croisement haut et bas là je déclipse un peu le bloc optique là je retire la calandre avec ma main gauche pour faire sortir le bloc optique parce qu'il était coincé derrière la calandre là je dévisse la graphe là je retire la graphe du feu de croisement et je retire le feu de croisement je vais déclipser le câble électrique du feu de croisement maintenant ensuite je vais retirer la veilleuse ou la diode mais c'est pareil et ensuite je déclipse le câble de la veilleuse et maintenant mon bloc optique est libre je remets la graphe du feu de croisement pour ne pas la perdre je revisse la graphe pour ne pas perdre cette vis que je n'ai pas dévissé entièrement d'ailleurs c'est surtout pour fixer la graphe je place mes ampoules de telle manière à ce qu'elles ne se cassent pas à cause de la flexibilité des câbles qui pourraient les faire bouger je retire deux vis sous le bloc optique là où il était je vous les montrerai plus tard là je retire des vis qui sont en plastique attention en plastique c'est très fragile là ce cache il est fixé par 5 clips je vais un peu vite il faut aller très lentement au début quand on apprend à le retirer c'est très compliqué ok la petite vis ok ça cette vis je l'ai foiré du coup je ne peux la retirer qu'avec une pince à étau assez petite ensuite de ce côté là on retire une vis deux vis troisième en dessous bas de caisse deux vis là les deux vis que je vous ai parlé sous le bloc optique elles je ne les retire pas parce qu'elles sont vissées sur l'aile elles étaient serrées sur un bout du châssis je sais pas comment on va appeler ça là je retire un isolant derrière le pare-bout et l'aile et là normalement tout est retiré ah oui il y a une vis totalement en haut à droite devant ma jambe droite devant ma cuisse droite qui est à côté du rétroviseur on pourrait dire elle je n'ai pas eu besoin de la retirer parce que je l'ai faite retirer définitivement j'ai mastiqué son pas de vis pour éviter que l'humidité rentre là c'est le clignotant il faut appuyer à l'intérieur pour le faire sortir ensuite il faut le faire tourner de 90 degrés comme une vis pour pouvoir le dérancher enfin je vais faire passer des durites de jardin autour de mes câbles de 16 mm carré ce qui va permettre d'absorber un peu plus les vibrations au niveau de la carrélingue en métal là où les câbles se toucher voilà je vais bien fait rentrer les durites là je vais taille un peu mieux la pastille parce qu'avec les durites ça l'écarte un peu plus donc j'ai remis un petit bout de gain de btp un peu overkill tout ça mais bon là je vais nettoyer avec l'acétone sous la gaine pour pouvoir mettre ces petits points de fixation bon la colle elle est pourrie la colle d'origine du coup j'arrache la colle je vais les nettoyer avec de l'acétone je vais les faire sécher et je vais mettre du mastic en espérant que ça tienne mieux parce que ces trucs là c'est vraiment fait pour tenir des trucs hyper légers quoi là je mets le mastic voilà voilà mais par contre ça veut dire que je vais devoir attendre un jour ou deux pour que ça sèche bien et donc je vais devoir retirer à nouveau mon aile pour mettre les serflex parce que si je les mets maintenant le truc il se décolle voilà je vais tailler un bout de chambre à l'air de moto pour aider à l'étanchéité là où il y a la petite pastille où j'ai élargi le trou mais du coup il ya l'humidité qui peut passer donc je vais faire un petit anneau en caoutchouc et je vais masticer ça en dessous aussi là c'est le pas de vis de la vis que je n'ai plus à retirer mais que vous vous aurez faites très attention à cette vis car elle a une forte résistance au fait de tourner vous aurez l'impression qu'elle ne veut pas tourner du coup il faudra insister un peu pour la desserrer vous n'aurez besoin de la dévisser que de un tour ou deux maximum et l'aile pourra partir et en la resserrant faites attention à ne pas trop serrer parce que c'est là que j'ai émoussé ma vis et aller juste visuellement au contact dès que votre vis touche l'aile ou s'en approche ça va rien d'aller plus loin là je fais une vérification à la caméra endoscopique et je suis plutôt content il y a la durite qui rajoute de la rigidité sur le fil au niveau de la courbure donc le rayon de courbure est respecté vu qu'en général c'est 4 fois le diamètre du câble et si jamais il y a un court circuit il y a un fusible sur le plus ou le plus près de la batterie donc je souhaite d'où ça vient au final c'est dur trop il y a trois C'est parti. Ok, là je remets la porte. Là j'ai mis des caisses en carton en dessous. Là j'essaie de mettre le petit celui-du-bas en premier. Je n'arrive pas donc je repose pour prendre son temps. Je vais essayer de mettre celui-du-bas puis celui-du-haut. Et dès que celui-du-haut est mis, on met l'écrou. Et on sert vite fait. Là il y a celui-du-bas, celui-du-haut. Il faut faire vite parce que ça pèse lourd. Et voilà, dès que c'est à peu près presserré, c'est déjà à peu près gagné. Les serrages finales, faites attention. Quand on est débutant, on a une forte tendance à casser les vis sans serrer trop fort. Là c'est des vis, si vous les pétez, vous en avez pour une fortune à réparer. Il faut acheter une porte. Et vous n'avez pas la place vraiment de faire passer une clé dynamométrique. Surtout quand on est débutant, on n'en a pas. Ou quand on en a, elles sont trop grosses parce que c'est des bas de gamme. Bref, faites très attention. Si vous êtes débutant, je vous déconseille de faire une part tout seul. Elle est en garage associatif. Je teste ma vide, je teste mes phares. Impeccable. C'est parti. 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 C'est parti.